bonjour à tous c'est le zucker et shadow qui vous parlent pour une nouvelle vidéo construction qui fera d'ailleurs aussi partie de notre série de vidéos intitulé du centre de la terre jusqu'aux confins de l'univers notre série de vidéos donc qui est consacrée et bien à la construction d'anciens modèles lego tout simplement et donc là petit retour en ailleurs justement en 1993 avec le thème ou plutôt le sous thème lego ice planet 2002 donc fait partie effectivement du thème plus général lego espace avec la référence 6879 le blizzard baronne que tu peux montrer absolument le mode d'emploi voilà donc ce qu'on va construire cette fois ci donc ice planet 2002 qu'on a déjà commencé effectivement ensemble avec d'autres modèles là effectivement on entre dans du petit milieu de gamme on va dire en termes de taille le début du milieu de gamme et en termes de pièces ce sera du 82 pièces donc qui nous attendent et c'est effectivement et bien shadow qui va s'y coller au niveau de la construction c'est le modèle qui me faisait le plus envie sur la gamme c'est pas celui que je possède et donc pour rappel à ice planet comme ça l'indique mauvaise paire de jambes une paire de jambes c'est ça donc parmi les deux torses qui existent sur ice planet je pense que je préfère celui-là celui-ci personnellement que je trouve plus intéressant que celui de commander cold effectivement l'autre personnage du thème donc la bonbonne blanche comme d'habitude avec ice planet on va retrouver une petite tête du gars avec sa mèche grand ça c'était une tête on va retrouver quelqu'un souffrir hélas mais ça c'était une des têtes préférées à l'époque ouais elle était très très cool il y avait assez peu de personnages qui avait des cheveux en fait donc lui avec sa petite mèche de rebalétoile ou en tous les cas des cheveux directement sur l'impression de la tête qu'on croit ça c'était quelque chose qu'on utilisait peut-être que j'utilisais beaucoup pour mes personnages fait maison à l'époque ouais moi aussi c'est une tête que j'aimais bien et en plus elle a réparé dans d'autres thèmes que que ice planet pour le coup donc ah c'est possible je me souviens plus j'en ai j'en ai eu deux trois des figurines enfin j'ai eu le fort legoredo je comprends pas pourquoi j'ai eu celui-ci puisque j'ai jamais été trop trop fan de western il y a d'ailleurs une tête qui était introduit avec ce table là il y a aussi une tête avec des cheveux blancs c'est vrai que c'est un peu particulier oui oui absolument ça va avec le thème de la glace je suppose pas pour un personnage qui a l'air particulièrement âgé exactement on va commencer avec une 4 x 10 du coup sur laquelle on va placer au joie une une part d'eux avec un trou circulaire et vous savez généralement ce que ça veut dire sur ce thème moi ce que je sais c'est que on place ces vieilles pièces d'aile qui n'ont pas de trou pour les tenons et on les place comme ceci on va voir juste devant des une part de classique blanche comme ça donc et on va placer cette grande pièce qui pareil n'a pas de deux espaces pour pouvoir laisser passer les tenants par contre oui elle a pas mal jaune celle ci annonce oui avec le l'éclate axe de lumière en effet ça se voit pas énormément je pense et donc on a cette forme de vaisseau et on va renforcer le tout avec avec le bleu c'est la couleur principale du thème bleu blanc noir et l'orange vous avez laissé un petit espace là il se passe rien il n'y a pas de rajout de pièces ou quoi que ce soit on va prendre notre petite pièce imprimée qu'on a déjà vu dans d'autres modèles de la gamme voilà très très belle et juste devant on va placer une deux par quatre noire et tandis qu'on met à niveau avec d'ailleurs c'est qu'on va faire c'est juste ice planet explorer ou astronaute en fonction de l'origin on retourne et on va faire un x6 en prenant donc cette pièce de ski qui est apparu avec ce thème là et qui dans cette couleur là est spécifique à ce thème et d'ailleurs de nos jours on a la version plus récente de cette pièce là qui n'a plus les accroches en dents justement et qui n'est jamais sorti en transtène orange et je déteste le monde il y a certaines couleurs beaucoup plus traditionnelles et donc on utilise c'est la première fois qu'on utilise l'attache comme ça sur le ski il me semble voilà et donc on va le faire six fois comme je viens de le dire et pourquoi six fois exactement ? pour pouvoir mettre les skins sur le véhicule absolument puisque dans ce cas présent les skins ne seront pas utilisés pour la figurine oui parce que de base effectivement c'est des des skins qui peuvent très bien aller sur la figurine parce qu'il y a du tout ok c'est juste qu'à mon avis ça s'il y avait un petit peu plus de euh bah t'as une reste pas encore non t'as tout pris non ? non t'as tout pris non ? non il en manque une normalement j'étais trompé de pièce ou non ? non non c'était la mauvaise ok je vais commencer à les assembler donc vous allez avoir un et deux ici à l'avant je vais le laisser comme ça vous allez vite comprendre pourquoi j'ai oublié j'ai oublié alors ici il y a une part de noir je crois que c'est le mode d'emploi pour ma plus ferme c'est pas ouf c'est pas ouf ok donc on renforce ça va être à deux fois six c'est ça et là on a une fois six mais qu'il y a encore les tenants qui flottent mais il y a une bonne raison tu peux pas vraiment mettre deux choses il apparaît utile en fait vu la forme de la pièce comme tu disais qui n'a pas d'ouverture c'est ça exactement je suis pas étonné qu'ils aient fini par la la changer enfin ce genre de pièces, ce genre de structure ils ont fini par les standardiser on va dire ouais absolument qui empêchait pas polyvalente mais j'avais pas remarqué mais du coup en fait les skis sont pas du tout à la même moteur en fait avant tu le dis par rapport à ouais regarde si tu les poses en fait il a une légère inclinaison vers l'avant une légère inclinaison vers l'avant absolument tu lis dans mes pensées donc je sais pas si ça a été éclair à la caméra mais j'ai rajouté cette pièce là pour renforcer la tâche des skis je savais pas du coup qu'il avait une petite inclinaison c'est trop cool hein il y a des petites pièces machine à laver c'est ça qui vient de se placer sur les côtés tandis qu'on va pas oublier cette pièce là qui est la première qu'on voit dans ce thème oui effectivement la petite pièce de de manche à balai un peu un peu de manche à balai quoi qui était utilisé aussi pour faire des robots dans certains thèmes space il me semble si je ne dis pas de bêtises c'est ça qui m'a reçu une pièce qui est vraiment là encore à class xp à l'époque je sais plus depuis combien de temps elle est pas produite d'ailleurs j'ai fait une erreur j'ai fait une erreur j'ai fait une erreur il va peut-être me falloir un ouais un débrouillateur ouais ouais je les ai placés un peu non enfin un module en arrière je pense que tu l'auras pas comme ça celle-ci c'est plus par les côtés qui vont à côté je pense non je vais essayer c'est bon je veux le mettre c'est juste que celle-ci c'est juste que celle-ci voilà elle allait avec seulement un tonon qui dépasse en haut et là en fait contrairement à ce que je pensais vous avez oui parce que c'est alors c'est ma faute bien entendu mais par contre c'est vrai que c'est pas très logique si vous voulez puisque en fait ce panneau de contrôle vous l'avez mais derrière le manche à balai en fait donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre de l'avoir on l'imaginerait peut-être plus dans l'autre sens en fait ou à la limite ça mais surélevé en fait pour l'avoir à ce niveau-là pour qu'il soit visible mais donc c'est comme ça et pourquoi c'est comme ça c'est parce que juste là oui merci en effet vous allez avoir cette pièce imprimée qu'on a déjà vu dans d'autres modèles mais que je remonte parce qu'elle est absolument magnifique et que vous n'avez peut-être pas regardé les autres vidéos effectivement le petit logo Explanet exactement Space c'est ça par contre Iceplanet on n'y rend plus hommage ou tous les autres thèmes comme Spirius M-tron Futur Robofor petite grille qui fait plaisir pour ajouter un petit peu de texture et en parlant de texture on va pas faire ça on va juste ajouter une grosse brique trois par trois je vais vous montrer l'autre si vous voulez parce que c'est une pièce qui n'est plus vraiment produite quart de cercle à facette c'est ça quart d'octogone oui en forme de c'est un dôme octogonal en fait si on a un ensemble de quatre ensemble vous aurez un dôme octogonal exactement et donc du coup ça permet de faire grimper un petit peu la forme du véhicule très rapidement en fait oui bah oui 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 c'est gagné et donc là tu vois donc une autre chose en blématique du thème c'est la fameuse tronçonneuse voilà un peu prichère oui je suis pas clair et cette version là en bleu effectivement une espèce de manche avec trois, bah trois manches justement c'est ça et trois poignées qui est en bleu de base on l'a vu en noir on l'a fait ensemble et là on est en bleu et je me demande si c'est ce thème là qui l'a introduit en bleu ou pas c'est très possible que ce soit dans ce thème parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de bleu dans les autres thèmes Space c'est ça le blacktron vous l'avez en blanche par exemple le noir c'est une couleur qu'on retrouve très souvent mais le bleu effectivement il n'y a rien que ce soit peut-être une nouveauté à expliquer est-ce qu'il y a charnière ? charnière en tout sens on a cette pièce et pourquoi on a cette pièce parce que comme ça on va pouvoir placer une deux par six qui va être reliée donc au centre et donc ça évitera qu'elle s'écrase d'une manière ou d'une autre on va prendre cette surface et on va y appliquer donc une deux par quatre ainsi que des réacteurs ok on referme le tout avec une autre deux par six on appuie bien comme ça elles sont impossibles à retirer et les réacteurs ne sont pas seuls et ça c'est cool des petites coupoles exactement ça ça rend parfait par contre vraiment parce que les réacteurs seuls je trouve que ça ne fait pas super d'ailleurs Iceplanet oui mais avec la coupole devant qui fait plus du siège en radar ou des choses comme ça ça marche vraiment bien je trouve on va avoir ces petites pièces et on peut aussi dire effectivement que Iceplanet 2002 dans un contexte plus général fait partie de ce qu'on peut appeler effectivement l'aire des fractions donc effectivement on a plus une sorte de méga gros thème espace qui englobe plein de trucs mais on a plein de petits thèmes espaces où chacun justement se concentre sur une faction et donc effectivement Iceplanet 2002 lui se situe entre guillemets en parallèle et bien de Lego Blacktron 2 qui était un peu les méchants dans l'idée Lego Space Police 2 qui eux à l'inverse du fait de leur nom était plus effectivement ceux qui gardaient la sécurité de la réagisse mais aussi on pourra citer par exemple Lego Spirus que sont les méchants qui sont arrivés après Blacktron et effectivement on avait encore justement à l'époque des liens entre Iceplanet 2002 et Spirus avec Spirus qui voulait voler un peu justement les équipements ultra high tech de Iceplanet voilà et c'est vrai que j'avais aussi vu la notion de Unitron qui est une autre faction de civils en fait si vous voulez parce qu'effectivement vous avez des factions vous avez des factions d'un devenu champ de police et vous avez en fait ça les factions effectivement neutres ou de civils et dont fait partie effectivement Iceplanet 2002 qui lui se concentrait bien je pense que c'est un peu scientifique et justement l'étude et la recherche dans l'envoi de roquettes et autres sondes de ce type là mais d'après ce que j'avais pu lire effectivement sur le site BrickPedia donc des fois des soixantées nébuleuses Iceplanet est prêté aussi des fois à main forte directement à la Space Police donc c'est pas juste des pauvres innocents comme ça et tout mais il pouvait effectivement prêter main forte contre les grands méchants donc voilà effectivement un peu où s'insère Iceplanet 2002 avec au côté de Blacktron 2 et de Space Police 2 beaucoup de deux ne m'empêche oui absolument bah c'est en fait il voulait juste reprendre l'idée des thèmes mais en fait il changeait les schémas de couleur et autre chose donc forcément oui pour Blacktron 2 et Space Police 2 même à la semaine 2022 ouais c'est vrai qu'en plus en 2022 même si le thème c'est en 93 bah ça fait 30 ans tu t'imagines un petit peu oui et je pense qu'à l'époque ils avaient mis 2002 parce que c'était le culturiste c'est ça même si comme on connaît la gage dès que tu mets une date dans un titre de film ou autre ça vieillit et ça date le film en question immédiatement donc effectivement c'est vrai que 2002 voilà c'est déjà passé c'était une année plutôt ok mais il n'y avait pas effectivement ça voilà pour le petit module qui est complet oui effectivement parce que j'ai beaucoup parlé mais là tu as fait un des éléments c'est caractéristique du thème à savoir justement la présence du petit module scientifique de la liste enfin d'études quoi c'est ça et donc celui-ci effectivement il vient à une parabole qui tourne en fait c'est ça c'est ça parce que là encore j'ai parlé sur quoi pour qu'ils construisent mais vas-y tu peux préciser un peu ce que tu as fait c'est ça donc vous avez la parabole avec l'antenne qui est capable de tourner sur elle-même vous avez l'antenne qui est réglable ainsi que la parabole qui est réglable un petit peu même si je pense qu'elle est quand même pensée être placée comme ça puisque vous avez aussi un petit panneau de contrôle ici même si le panneau de contrôle avec l'attache juste devant c'est pas forcément la meilleure idée j'aurais peut-être fait l'inverse c'est à dire que j'aurais pris le trou je l'aurais mis de ce côté-là en fait plutôt et voilà justement et surtout attends parce que tu as l'air aussi cette pièce-là oui qui fait réacteur qui est très très belle et je crois que c'est la fin fois qu'on l'avait en orange transparent peut-être oui c'est très probable donc à l'époque il n'y avait pas du tout de science-fiction en fait donc vous aviez soit l'espace soit après c'était la vie où les pirates ou les chevaliers en fait donc à voir cette pièce-là en orange transparent je pense que c'était il y a plus de chances de l'avoir d'abord donc l'espace ah oui complètement ouais donc là effectivement tu as les petits contenus du centre et j'aime beaucoup ces photos de derrière tu sais qui avaient souvent un arrière des boîtes notamment et donc c'est aussi pour ça que notre paire de plate dépasse c'est parce que quand vous allez insérer le module on va le mettre dans le bon sens on va l'insérer comme ceci en fait les plaques vont se placer directement juste au-dessus des deux tiles qu'on a placé en fait et qui vont maintenir qu'on place le module complet ouais et ça va éviter donc qu'il puisse pivoter sur les côtés vous avez ça qui peut toujours pivoter légèrement même si le disque est bloqué très rapidement non absolument et vous avez la possibilité alors je vais les montrer rapidement quand même mais vous vous avez compris je pense donc de placer les skis directement sur les pieds du personnage on peut même prendre on peut même prendre exactement oh outils outils excuse moi outils totalement outils j'étais en mode guerrier tout l'espace c'est clairement des outils effectivement voilà voilà et donc vous avez le blizzard baron complet et donc pour pouvoir tout transporter vous placez les skis via le trou circulaire au centre sur les petites barres ici et on a notre pilote qui vient se placer là dedans comme ceci on peut refermer et on a notre véhicule complet qui déboîte et qui est vraiment très très cool alors de devant il n'est pas forcément le meilleur angle je dirais oh c'est sympa ça il est un petit peu levé du sol comme tu as 4 skis effectivement je pense qu'il y a assez de friction pour pouvoir le maintenir un peu en l'air comme ceci ouais de profil c'est vraiment le meilleur profil ou trois quarts et donc à l'arrière alors vous avez des petits espaces vides clairement mais c'est les sets de l'époque c'est comme ça que ça se faisait mais j'aime beaucoup cette inclinaison là parce que moi elle apporte au modèle et donc là encore ça glisse effectivement qui glisse et ou qui vole très proche du sol je dirais après quand tu fais une imagination tu peux le faire voler fini ton ton avant tu veux je ne sais pas trop s'il y a d'autres choses à montrer après sur ton avant non non juste par premier comme ça et donc vous avez une attache de disponibilité si vous voulez mettre des équipements en plus exactement donc oui justement c'est pas le seul jeu qui glisse exactement parce que précédemment tu as construit effectivement le Celestial Sled qui rendent bah ils ont beaucoup de similarités en fait si tu regardes un petit peu ils se déplacent en utilisant des skis ils ont une forme à l'avant qui est assez proche et avec la même pièce de oui oui c'est un peu le grand frère de l'autre c'est ça et vous avez bien sûr le combo antenne plus plus radar parabole ouais non c'est bah après celui-ci fait plus bleu principal tandis que celui-ci fait plus blanc principal je trouve en couleur oui oui bah lui je trouve que les couleurs sont tous répartis parce que même le blanc au final bon il apparaît aussi sur les ailes mais t'as quand même le bleu, l'orange t'as beaucoup plus de couleurs en tous les sens là où c'est vraiment principalement bleu même si sur l'angle de caméra on voit principalement le blanc qui ressort ouais quand tu regardes derrière t'as plein de couleurs ouais et beaucoup noir d'ailleurs c'est là où se retrouve la plupart du noir en fait il a été totalement mis à l'arrière exactement alors là t'as pas un peu plus évident non je pense bah en fait le modèle est assez simpliste vraiment oui oui il y a surtout que je l'ai tellement vu 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 en fait dans ma tête que je savais et je savais pas forcément que le module se détachait même si c'est logique oui enfin t'as l'antenne qui dépasse à peine du truc donc je te dis c'est ça oui mais c'est vrai que par exemple là où tu avais une flèche sur celui-ci là il t'indiquerait un ou tu vois oui c'est vrai par contre c'est vrai qu'il faut pas lire la flèche c'est assez étranger après la flèche pourtant elle est présente sur presque tous en fait oui bah bah à part lui non mais oui et même je parlais pas que le thème là je parlais tout le temps des thème spaces en général oui tout le thème spaces qui t'indique généralement que tu peux les premiers des thèmes de flèches c'était pour un état qui avait un mécanisme c'est ça c'était juste pour ça c'était pas pour un but esthétique c'était vraiment pour un but bah tiens là il y a un truc que tu peux faire quoi maintenant il y a plus de flèches pour les mécanismes généralement non mais parce qu'elles sont bien expliquées sur le et puis maintenant t'as aussi la possibilité de rechercher sur internet si t'as des doutes les instructions tout le temps disponible là c'est vraiment genre oui mais là une fois le modèle est fini ça n'est pas forcément enfin ouais je sais pas t'as peut-être des choses à dire toi sur le sur le bizarre barat non bah c'est le premier véhicule c'est l'achetant une barrière c'est vrai après on les retrouvera effectivement sur les véhicules qu'on va construire enfin il y aura des exceptions mais vous comprendrez par la suite pourquoi voilà et non bah après effectivement c'est une version plus massive effectivement du vaisseau moi après c'est aussi un modèle que je connais bien donc bon bah il y a moins peut-être de surprises de nouveautés ou autre à son égard après il fonctionne bien après il n'est pas forcément un petit design préféré mais effectivement il reprend bien les éléments caractéristiques du terme il y a quand même ce côté six petits skis oui ça marche très bien ça effectivement à l'époque n'était pas les pièces les plus communes non plus donc ça a rajouté un peu la valeur pour le modèle et beaucoup de pièces orange transparente vis-à-vis des autres parce qu'il y a aussi donc la derrière tu as les différentes roues tu as la pièce là tu as l'antenne là où celui-ci ne propose pas énormément de pièces bleues je trouve il propose par contre pas mal de pièces orange transparente du coup il a un côté un pack de pièces tout à fait effectivement très satisfaisant je trouve après moi je trouve qu'à l'époque j'ai aussi retenu ces pièces effectivement qu'on retrouve effectivement sur d'autres modèles space comme space positive par exemple mais là effectivement qu'on a aussi sur celui-ci donc c'est plutôt cool je trouve une autre grosse différence c'est que là l'antenne est vraiment toute droite et elle est décalée vis-à-vis de la coupole tandis que là c'est vraiment tout en arrière vraiment intégré c'est vraiment c'est pas mieux ou moins bien c'est juste différent pour le coup non mais c'est intéressant de voir comment ils ont pu reprendre le même concept c'est ça mais à chaque fois on les modifiant un peu pour pas faire la même chose en fait pour pas faire un copie-coller quoi donc là justement on voit un peu l'évolution du module et même là il n'y a pas de contrôle en fait sur ce module là par exemple celui-ci non il n'y a pas de contrôle en effet effectivement il y en a un quand tu montres en gamme de prix on va dire c'est ça quoi c'est vrai que là où ils nous fournissent deux pièces imprimées donc un pour le cockpit et une pour le module là tu en as juste une pour la partie principale et c'est tout en fait oui oui il y a une dernière chose oui si c'est ça l'avant en fait tu n'utilises pas du tout la même pièce même si il y a un peu la même idée d'aérodynamisme ça c'est plus carré du coup ça fait vraiment flèche oui tandis que là ça fait plus carlingue de véhicules volants quoi oui c'est un peu plus alucie comme type de forme il y a aussi forcément cette pièce là permet de couvrir beaucoup plus d'éléments enfin enfin permet en nous ce pièce d'avoir presque un cockpit qui est coupé c'est ça oui tu as le creux pour laisser passer la figure exactement alors que là c'est vraiment un avant quoi ah oui oui complètement c'est un avant à compléter par la suite comme c'est trouvé ici donc c'est ça aussi qui joue du fait de la différence de prix entre les trucs donc oui voilà effectivement sur ce module là moi je n'ai pas grand chose non moi je pense que c'est bien le plus à en dire je le connais bien aussi il est plutôt cool après voilà après le seul truc qui me gêne moi perso mais c'est plus d'un point de vue dans l'univers avec les figurines ça me fait bizarre d'avoir les skis ici en fait oui où ils sont relativement difficiles à atteindre pour le personnage après j'imagine qu'il peut genre lever le cockpit et tu sais se mettre debout et récupérer mais c'est vrai que j'aime bien l'idée que tu peux tout récupérer facilement généralement même si c'est pas le cas dans les autres non plus puisqu'ils sont coincés sous les modules généralement les skis après moi je vois plus d'un point de vue design en fait plus que ratique et accessibilité je trouve ça cool effectivement que tu as un rappel de forme avec les skis au dessus par rapport à ceux qui sont en dessous ah oui non ça je comprends tout à fait en accès les attaques de ski déluge de ski même je veux dire avec chute de ski blizzard de ski simplement blizzard d'arrivée donc effectivement il y a ces formes répétées et ça fait qu'il y a des formes plus courbées qui le rendent un peu moins qui le font un peu moins lé sur l'offensive il y a quand même quelques éléments comme le ski justement mais tout va très en avant en fait excuse moi mais comme il y a des ailes par exemple un peu genre en canard comme ça c'est ça des parties un peu courbées des coupons ici effectivement il y a ce côté un peu plus doux dans ce véhicule là je trouve voilà ici Chris moi le chef je pense que c'est tout pour moi en tous les cas ok moi aussi je n'ai pas grand chose de tout ça sur ce modèle là donc si vous par contre vous avez des commentaires ou autre à faire sur ce modèle là n'hésitez pas à nous en faire part on dirait ça avec grand plaisir comme celui-ci et puis pour l'heure de côté portez-vous bien passez une très bonne journée donc je ferai une bonne ce que vous voulez et à la prochaine salut à tous salut